Et on poursuit en restant dans le ciel avec votre agenda culturel puisque vous nous emmenez à Toulouse avec une exposition consacrée à Antoine de Saint-Exupéry, grand aviateur. Oui, c'est ça. Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes. C'est le nom de cette exposition qui est à l'envol des pionniers, donc à Toulouse. Un lieu qui raconte l'aventure humaine de l'aéropostale depuis le champ d'aviation d'où ont décollé les grands aviateurs de légende que sont Jean Mermoz et donc Antoine de Saint-Exupéry. L'auteur du petit prince, livre culte dont nous fêtons cette année les 75 ans de l'édition française. Je vous propose une petite balade en vidéo dans l'exposition. Alors on vient de voir à la fin de cette vidéo les sculptures de l'artiste Arnaud Nazaraga qui clôture cette exposition, qui raconte l'aviateur mais aussi l'écrivain engagé au moyen de cartes, de films, de vidéos mais aussi d'objets précieux comme son carnet de vol ou les morceaux de l'avion légendaire à bord duquel Antoine de Saint-Exupéry a disparu en Méditerranée le 31 juillet 1944. Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les hommes à voir jusqu'au 6 novembre à l'envol des pionniers à Toulouse-Montaudran. Vous nous emmenez maintenant dans l'est de la France, de l'autre côté donc, avec un roman et des personnages qui, allez on va dire, traversent une crise existentielle. Exactement, les personnages de Connemara, de Nicolas Mathieu, auteur qui avait eu le Goncourt en 2018 avec son roman Leurs enfants après eux. Et bien dans Connemara c'est un peu comme si on les retrouvait 20 ans après, ils sont devenus adultes, ils sont toujours dans cette ville moyenne de l'est de la France mais ils ne sont pas beaucoup plus avancés dans leur vie. Alors d'un côté il y a Hélène qui a réussi à s'extraire de sa condition en ayant vraiment une carrière, elle a une belle maison, deux enfants, un mari qu'elle ne voit pas trop parce que justement son travail l'occupe beaucoup, travail où elle connaît pas mal de déceptions au début du roman. Et puis de l'autre côté Christophe, alors lui il est resté, il n'est jamais parti de cette ville moyenne de l'est de la France. Il est séparé, il s'occupe de son fils en vivant chez son père qui devient sénile, donc ce n'est pas très rigolo. Mais ça s'arrange quand on lui propose de regagner l'équipe de hockey sur glace dans laquelle il avait brillé quand il était beau, jeune et fort. Alors leurs chemins vont se croiser à Hélène et Christophe et ça va être l'occasion pour eux de revivre un peu leurs années de jeunesse quand tout semblait possible et beaucoup plus intense. Nicolas Mathieu, il arrive vraiment à raconter cette crise de milieu de vie. Alors il le fait au moyen d'aller-retour entre leur enfance et l'âge adulte aujourd'hui. Et puis avec cette chanson « Connemara » de Michel Sardou, voilà, l'air est en tête pour toute la journée. Donc cette chanson qui revient des moments clés de leur vie et qui leur rappelle le temps qui passe, mais aussi ce qui est déjà passé, mais ce qui reste aussi à vivre. Donc voilà pour Connemara de Nicolas Mathieu, chez Actes Sud et dans quelques jours en librairie.